Et salut à tous, ici FX, on se retrouve pour un nouveau Very Good Combat, voilà, on va voir ce que ce dernier combat avec la team de Francfort donne, ça marche pas super bien ces derniers temps, voilà, je m'étais réjoui il y a quelques temps parce que j'avais fait 3 ou 4 victoires d'affilée avec cette équipe, maintenant je suis sur 3 défaites d'affilée, donc il y a les limites qui commencent à être revisibles, donc c'est surtout que je ne m'entraîne pas avec cette équipe, je pense que c'est la raison principale pourquoi je perds, après un petit peu de hacks, on se souvient de l'épisode précédent, on tombe face à un adversaire italien qui est à peine au-dessus des 1600 et qui joue 2 Scloppe et Suicune, 2 Pokémon qu'on ne voit vraiment pas beaucoup, alors face à cette équipe qui me semble être une disto, ça en a tous les en tout cas, qu'est-ce qui serait le plus intelligent de jouer ? Oh, Hydreigon il a un match-up pas dégueulasse du tout en vrai, j'ai envie de l'hydride trioxyde, trioxyde sulfurase, ça me parait cool comme dit, alors il faut que quand même que je fasse attention au Cartana, dans ce sens, on va prendre nous aussi bien sûr, j'aurais bien voulu prendre Solgaleo, non, Kyogre pour me donner plus de chance face au Félinferno, qui me parait un peu chiant sinon, mais si je prends Kyogre je suis définitivement très weak à Cartana, je vais être très dépendant de mon Sulfura, c'est un peu chiant ça. Allez, je prends Kyogre, je le prends au dernier moment, mais je ne sais pas si c'était le bon choix, franchement les deux, suivant ce que mon adversaire prend, peuvent se valoir et suivant comment le combat se déroule, parce qu'en vrai, si je me débarrasse facilement du, s'il sacrifie facilement son Cartana face à mon Sulfura, ça peut très bien se passer. Félinferno, Teraclope, ok. Pas un lead que j'anticipe vraiment, mais pourquoi pas. Alors face à ce lead, j'ai bien envie de rester avec mon Trioxyde, on va taper la Vibre Obscure sur son Teraclope et je vais envoyer mon Kyogre à la place de son Félinferno. C'est important pour moi, je pense, de bien conserver mon Sulfura et mon Kyogre m'a l'air assez safe pour venir à la place. Si jamais il place la Trick Room, il y a de bonnes chances que mon Kyogre soit plus rapide que le Cartana du coup. Le bluff sur le Trioxyde, ok. Est-ce que ça place la Distortion, ok. Alors, j'ai bien envie de faire, de double target le Félinferno parce que si jamais il fait demi-tour et qu'il ramène le Cartana, j'ai envie de vraiment de punir l'arrivée du Cartana. Et je pense que je pourrais le tuer si je fais Télui Force plus Onde Originelle. Ça me paraît être un bon play. Donc là, on va voir ce qu'il va faire. Il fait Ombre Nocturne sur mon Trioxyde, ok. Et Sabotage, ok. Bon, a priori, voilà, pas de miss. Je devrais tuer le Félinferno, là, pour le coup. Bon, la Télui Force, il va partir un peu dans le vide, puisque ça ne va pas faire grand-chose, je pense, à ce Terraclope. On va voir ce qui va arriver. Est-ce que ça va être... Le Cartana ? Non, c'est son Kyogre, ok. Je ne suis pas si mal que ça avec mon Trioxyde. Par contre, il faut que je fasse attention à la Fatale Foudre qui peut arriver de son côté. Je vais tout simplement aller chercher son Terraclope avec mon Trioxyde. Et je pense que je vais envoyer mon Moissier. Je peux faire Protect aussi. Peut-être... Est-ce que j'ai tant besoin que ça de mon Kyogre, là ? En vrai, je peux frapper, peut-être. Je ne suis même pas sûr de me faire tuer par un Fatale Foudre. Donc on va faire Fatale Foudre sur son propre Kyogre, en fait. Ombre Nocturne... Mon Kyogre, ok. J'ai Clédo. Et mes deux Pokémon le tiennent. Ah bah, du coup, là, je suis extrêmement bien. Je ne m'y attendais pas, ça. Je pensais que mon Kyogre allait y passer. Ok. La Paradisie, bon, ce n'est pas forcément la meilleure nouvelle. Puisque... Comment ça s'appelle ? Il va être encore plus rapide sous la disto. Bon, si j'arrive à... Alors, attention. Voilà l'ennemi public numéro 1 qui est là. Il va falloir... Pas faire les cons. Face au Kartana. Attends, mais il y a deux Pokémon qui me restent. C'est Moissier et Sulfura. Il ne faut pas que je fasse le con. Donc, en fait, je pense que je vais attaquer avec mes deux Pokémon. Je vais... Ouais. Le Kartana va être problématique. Ok. Le Kyogre qui est plus rapide que moi, de toute manière. Donc, au final... Oh non ! Oh non ! Ça, c'est presque dégueulasse, quoi. Ça ne m'arrange pas du tout qu'il ne me tue pas. Parce que ça va faire un boost pour le Kartana. C'est pas vrai, quoi. Pour une fois qu'il souhaite te faire tuer. Même pas, quoi. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, quoi. Alors, on va... J'ai envoyé mon Moissier. Normalement, il me reste un tour de disto. Donc, je devrais... Normalement, bon... Il n'y a pas d'embrouille. Mon Moissier va être plus lent. Mon Moissier va être plus lent. Et donc, je vais pouvoir faire méga fouiller. J'espère ne pas rater sur son Kyogre. Et je peux donc partir sur... Sur un Lanceflamme sur son Katagami. Pas de Miss. Ça, c'est bon. Alors, normalement, je pense que même s'il y a plus bien, il ne peut pas tuer l'un de mes deux Pokémon. Lanceflamme. Ah bah oui, en plus, comme on est sous disto, je suis plus rapide. Est-ce que c'est le KO ? Il est Focus H. Donc, je pense que c'est gagné. Parce que, pour tuer mon Moissier, il va être obligé de toucher les épines de fer. Et du coup, il va mourir des épines de fer. Ouh ! Pour une fois, je gagne un match. Bon, au moins, voilà. La team de Francfort finira sur une bonne note. Voilà, bon. Il faut bien que je gagne une fois de temps en temps, quand même, merde. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce nouveau petit combat avec cette équipe. Voilà, on se retrouve tout simplement la semaine prochaine. Pour moi, pour vous, probablement dans 2-3 jours. Avec une autre équipe, je vais essayer de trouver une Team QR Code. Qui me paraît sympa. Voilà, en attendant, portez-vous bien. Et à la prochaine. C'était FX. Bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...